L'intervention s'intitule « Les musulmans face à la question de l'égalité homme-femme ». J'ai choisi d'introduire dans le titre le terme « face » pour souligner la difficulté qu'il y a quand on est musulman, quand on est pratiquant, à nous retrouver, je parle des musulmans en général, les musulmans qui sont pratiquants évidemment, à se retrouver devant la question de l'égalité « femme-homme », c'est-à-dire à l'aborder, à la penser ou à la respecter, comme quand on est en France où la règle de l'égalité homme-femme est inscrite dans la loi. Je parle de difficulté par rapport à ce que j'ai vu évidemment dans mon entourage et dans mes travaux. Cette difficulté, je l'ai constatée au niveau des États, comme par exemple l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, ces quatre pays qui, dans leur constitution, stipulent qu'il y a une égalité homme-femme et que l'État donc doit normalement respecter l'égalité homme-femme. Cependant, quand il s'agit des relations familiales, c'est aux lois de l'islam que ces pays se réfèrent. Et ces lois de la charia ou ces lois de l'islam, nous les avons entendues tout à l'heure, dans cette conférence précédente. Donc c'est des lois qui se fondent sur le principe de l'inégalité. Donc les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes droits. La question que je me pose, si ces pays musulmans ne sont pas d'accord pour le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes, pourquoi ils le précisent dans leur constitution ? Pourquoi cette contradiction ? Cette contradiction signifie, en tout cas à mon avis, qu'il y a une ambiguïté, une difficulté. On ne veut pas refuser l'égalité. On veut donner l'image d'être un pays moderne. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent tous dans le préambule de leur constitution. Ils ont l'objectif de construire un pays moderne. Et l'égalité en femmes fait partie de la modernité. Mais en même temps, on ne veut pas de cette égalité. Parce qu'on veut rester des pays musulmans, donc conservateurs. On constate aussi cette difficulté dans le comportement des individus. Les individus, on peut constater deux formes de comportement par rapport à la question de l'égalité femmes-hommes. Ceux qui refusent cette égalité. D'ailleurs, ils deviennent même certains violents quand on parle d'égalité hommes-femmes devant eux. Ils prennent ça comme une hérésie. Ils deviennent même agressifs. Mais j'ai vu des hommes, des papas, qui ont été toujours contre l'égalité, contre que la femme puisse, ou les femmes puissent avoir les mêmes droits qu'eux. Mais très malheureux de voir que leur fille n'a pas les mêmes droits que son mari. Là, on voit cette ambiguïté aussi, cette contradiction. Est-ce qu'ils aiment l'égalité hommes-femmes ou pas ? On voit aussi cette contradiction, cette ambiguïté dans le comportement de ceux qui se disent « Non, on ne refuse pas l'égalité hommes-femmes. » Bien au contraire, on l'accepte. Ce sont souvent des musulmans qui vivent en Occident, en France. Ils respectent parfaitement les lois de la République, mais ils racontent aussi qu'ils sont tiraillés par la peur de ne pas être de bons musulmans. Donc, on voit là que la question de l'égalité, elle n'est ni refusée ni acceptée, je dirais, elle n'est pas tout simplement réglée. Elle n'est pas tout simplement réglée, je parle de, j'utilise cette expression parce que cette question a déjà été posée dans l'histoire de la pensée musulmane contemporaine et je dirais dans la période qu'on appelle la période de la Nahda. Nahda est un terme arabe qui ne signifie pas qu'on traduit souvent par « renaissance ». Donc, elle a été posée au moment de la renaissance et cette renaissance s'étale, selon les historiens, du XIXe siècle à la fin de la première moitié du XXe siècle, même si certains parlent du XVIIIe siècle. Donc, elle s'étale, disons, de la fin du XVIIIe siècle à la fin du XXe siècle. Pardon, la fin de la première moitié du XXe siècle. Donc, cette période de la Nahda a été portée par des intellectuels, des politiciens, dont la plupart ont suivi des études en France ou en Occident, mais surtout en France. Ils sont rentrés dans leur pays et portaient en eux, quand ils sont rentrés dans leur pays, toutes ces valeurs nouvelles qu'ils ont découvertes en Occident, les droits humains, l'égalité, la liberté, les concepts nouveaux, la laïcité, la république, la constitution, la démocratie. Ils ont déduit une chose, que le retard de leur pays est dû au fait qu'ils n'ont pas adopté ces nouvelles valeurs, donc cette nouvelle civilisation. Donc, ils avaient le projet de moderniser leur pays et c'était un projet de réforme globale, c'est-à-dire qui touchait tous les domaines, notamment le domaine littéraire, linguistique, le domaine social et le domaine politique. C'est à ce moment-là que le mouvement féministe est né dans le monde musulman, dans le monde arabe et en Maghreb. Je dis le monde arabe parce que ce mouvement de la réforme, la Nahda, est porté aussi par des chrétiens arabes, des juifs arabes et pas seulement par des musulmans. Donc, le mouvement féministe est né lorsque ces réformistes de la Nahda ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas réformer leur pays s'ils ne changeaient pas la situation de la femme qui était désastreuse au début du XIXe siècle. Les femmes étaient enfermées à la maison, elles étaient soumises au système de la claustration et elles étaient exclues de toute vie sociale, politique et intellectuelle. Donc, pour ces intellectuels et ces réformistes, il était impossible de réformer leur société, de leur permettre de sortir de leur sous-développement si la moitié de la société ne participait pas au développement du pays. Et donc, ils ont commencé à parler de la situation de la femme mais il y avait aussi ceux qui étaient tout simplement très imprégnés par les nouvelles valeurs, notamment l'égalité, la liberté et pour eux, il était inadmissible d'accepter cette situation de la femme quand on est démocrate, quand on est pour les droits humains, etc. C'est-à-dire qu'ils ont regardé le problème sur un plan philosophique et un plan humain. Donc, ils se sont confrontés à cette question de la condition de la femme et c'est comme ça que le mouvement féministe est né. Et je voulais, juste avant d'aller plus loin, de rappeler que ce mouvement de la Nahda avait comme objectif de sortir leur pays de leur sous-développement et de leur permettre de rejoindre la civilisation moderne. C'est important. Permettre à ces sociétés de rejoindre la civilisation moderne. Et quand on dit la civilisation moderne, elle est portée évidemment par l'Occident. Et à l'époque, la question qui était posée, c'était pourquoi sommes-nous en retard et pourquoi l'Occident est-il avancé ? Cette question nous donne une idée claire de l'image qu'avait l'Occident à l'époque pour ces musulmans. C'était une image très positive. L'Occident avançait. Donc, il y avait cette envie de ressembler à cet Occident. C'était le modèle à suivre. Donc, le mouvement féministe est né à ce moment-là et en arabe, on a inventé, les arabophones ont inventé un mot qui s'appelle Nisaïet pour désigner le féminisme dans la langue arabe. Cependant, ce terme Nisaïet n'a pas beaucoup été utilisé. On lui a préféré le terme, on lui a préféré des expressions comme la liberté de la femme, l'émancipation de la femme, l'égalité en femme. Je pense que ces écrivains de cette époque-là ont pensé tout simplement que ces expressions interpellaient davantage le public arabophone et personnellement, je pense qu'ils avaient parfaitement raison. Donc, ils ont utilisé ces expressions qu'on retrouve dans beaucoup de titres de livres même si le terme Nisaïet a été utilisé comme l'écrivaine égyptienne Malak Hefni Nazif qui a utilisé ce terme comme titre de son livre et je crois qu'elle l'a publié en 1909 quelque chose comme ça, donc au début du siècle. Donc, ils ont plutôt choisi ou préféré ces expressions et ils ont travaillé, ils ont mené leur combat sur deux fronts différents. Donc, c'était un féminisme qui menait un combat sur deux fronts différents, un front, je dirais, à l'extérieur de l'islam et un front à l'intérieur de l'islam. C'est-à-dire, il y avait ceux qui revendiquaient le droit à la femme de s'émanciper, d'avoir ses droits et tout, mais sur un plan philosophique, social, politique seulement. Pour eux, ils pensaient que le problème de la femme était lié à l'islam, c'est évident, mais ils ne voulaient pas l'aborder au sein de l'islam, car l'aborder au sein de l'islam, c'est-à-dire ne jamais s'en sortir. Donc, pour aller vers une solution plus rapide, il fallait séparer la politique de la religion et aller vers d'autres terrains de réflexion, le terrain de la laïcité, de la démocratie, de l'égalité, etc. Donc, un domaine hors de la religion. Peut-être celui que je peux citer dans ce cas, c'est Atatürk. Atatürk a décidé de séparer la politique de la religion et c'est ainsi qu'il a instauré l'égalité en femmes. Rapidement d'ailleurs. Et certains en Tunisie, des écrivains qui ont réclamé la séparation de la politique et de la religion, c'est-à-dire la laïcité, pour aller rapidement vers l'émancipation de la femme et des sociétés musulmanes. Certains de ces penseurs, de ces écrivains ou de ces féministes, femmes et hommes, mais il y avait plus d'hommes au XIXe siècle. Certains avaient mené leur combat à l'extérieur de l'islam, mais n'ont pas hésité à utiliser des références quand même parfois à l'islam pour dire quand même cette émancipation de la femme n'est pas contradictoire à l'islam. Sans toutefois faire un travail sur les textes. Donc il reste un travail, une recherche à l'extérieur de l'islam. Je peux comprendre quand on vit dans une telle société, il est difficile d'avoir une légitimité si on nous considère comme avoir un discours contradictoire à l'islam. Et je peux citer dans ce contexte Houda Shahrawi, qui est la figure de proue du féminisme arabe au début du XXe siècle, qui a inscrit son combat au sein du féminisme international, universel, laïque, démocrate, mais quand même parfois dans ses écrits elle dit dans notre combat on n'est pas contre l'islam. Le deuxième combat est celui qui a été mené par des féministes au sein de l'islam. Cela pensait que le problème de la femme, de la condition désastreuse de la femme à l'époque était lié à la religion musulmane et qu'il fallait mener le combat au sein de l'islam. Et c'était la seule manière de le régler. Et nous avons des femmes et des hommes. Des femmes, je peux citer une, Aisha Taimour qui a vécu surtout à la fin du XIXe siècle et je citerai aussi le plus connu Tahar al-Haddad le Tunisien qui est mort en 1935. Donc les deux ont travaillé sur les textes. Tahar al-Haddad a essayé de réinterpréter les textes pour remédier donc résoudre cette condition de la femme pour montrer qu'on peut même au sein de l'islam avoir une autre condition pour la femme émanciper la femme lui reconnaître plus de droits. Donc une chose importante c'est que tous ces penseurs soulignaient une chose que l'islam n'était pas responsable de cette condition désastreuse de la femme mais les interprétations erronées de l'islam. Donc nous avons un mouvement féministe qui est né au sein de la Nahda. La Nahda avait comme projet de permettre aux sociétés musulmanes de rejoindre la civilisation occidentale. Donc le féminisme avait aussi l'objectif de permettre à la femme musulmane d'entrer dans l'ère de la modernité donc en quelque sorte suivre le modèle de la femme occidentale sans aucune culpabilité ni complexe et ce mouvement féministe une partie est inscrite directement dans le mouvement de la Nahda qui est un mouvement plutôt de réforme politique, sociale, culturelle et l'autre est inscrite dans le mouvement de la réforme de l'islam qui lui-même aussi est né au sein de la Nahda à cette époque-là. Et c'est un mouvement de réforme de l'islam qui avait comme objectif de permettre à l'islam d'être plus compatible à la civilisation occidentale. Donc on voit que l'occident à ce moment-là n'est pas vu comme quelque chose de négatif mais bien au contraire. Et donc le mouvement du féminisme de cette époque-là quand on se penche dessus on réalise une chose c'est que ces féministes-là ont plutôt revendiqué l'émancipation de la femme davantage que l'égalité femme-homme. Il y a une différence entre l'émancipation de la femme et l'égalité en femme. L'émancipation de la femme c'est que la femme puisse sortir aller à l'école travailler ne pas porter le voie mais avoir les mêmes droits que l'homme c'est autre chose. et la majorité de ces féministes justifiaient cette émancipation de la femme par comme une condition nécessaire pour le développement de la société. Donc c'est une émancipation de la femme pour la société pas pour elle-même pour la société. Et c'était à l'époque disons un peu peut-être légitime étant donné le conservatisme était très fort. Mais quand même c'est un point à souligner. Les conservateurs étaient là évidemment ils refusaient la narada ils refusaient la réforme de l'islam dans le sens que le concevaient ces réformistes ils étaient aussi contre l'émancipation de la femme mais pas tous les conservateurs certains les trouvent un peu à cheval entre les deux et ceux qui étaient un peu à cheval entre les deux ils tenaient un discours oui pour l'émancipation de la femme mais pas pour une femme qui va se promener dans les marchés mais pour qu'elle aille à l'école etc. mais pas pour qu'elle se promène dans les marchés pour ceux qui connaissent un peu la littérature arabe Hafid Ibrahim qui est un poète égyptien il dit dans un de ses poèmes clairement on veut une femme émancipée qui nous permette de développer la société et on ne veut pas une femme qui se promène dans les marchés on ne veut pas une femme qui sorte de la maison sans autorisation donc c'était une émancipation quand même assez encadrée avec plein de conditions quant à l'égalité en femme quand on arrive aux années 50 la majorité des pays musulmans ont enterriné l'idée de l'émancipation de la femme c'est à dire ne pas porter le voile aller à l'école travailler donc l'idée de l'émancipation était enterrinée pratiquement c'est pour ça que Nasser rigolait à l'époque parce que l'idée était déjà là mais pas l'égalité en femme tous ces pays là qui ont construit des états disons entre la fin du 19ème siècle jusqu'aux années 60 ont tous inscrit dans leur constitution et dans leur loi pas la constitution mais surtout dans leur loi les inégalités en femme donc ils se sont référés à la charia et la charia c'est l'inégalité en femme donc on a accepté l'émancipation mais pas l'égalité l'égalité en femme reste encore aujourd'hui une question épineuse elle n'est pas encore réglée vers les années 1950 le mouvement de la Nahda connaît un échec l'échec du mouvement de la Nahda qui est dû à plusieurs raisons je citerai juste deux de ces raisons l'une c'est la riposte des conservateurs l'autre ce sont les problèmes politiques et géopolitiques l'abolition du califat en 1924 la création d'Israël en 1948 la défaite des pays arabes dans les guerres de 1969 et 1973 tous ces événements ont blessé les musulmans notamment je dirais que les musulmans étaient tous un peu conservateurs même s'il y avait beaucoup qui se sont affranchis des traditions mais ça reste une société conservatrice et quand ça touche l'islam c'est encore évidemment ça fait encore plus mal donc il y avait ce sentiment d'être humilié et les conservateurs ont utilisé cette occasion pour dire aux populations si vous êtes humilié c'est à cause des modernistes parce que vous êtes sorti de votre religion parce que vous n'avez pas respecté l'islam revenons à l'islam revenons à nos traditions on sera fort ce n'est pas en sortant de la religion que nous serons forts les conservateurs ont gagné du terrain rapidement ils ont commencé à se constituer en disons en groupe militant politique en 1928 avec la création de la confrérie des frères musulmans donc on est de 1928 jusqu'à la fin de la première moitié du 20ème siècle il y a déjà pratiquement 30 ans où ces islamistes ont bien travaillé sur le terrain donc le mouvement de la Narda connaît un échec avec cet échec il y a eu l'échec des féministes qui voulaient que la femme musulmane ressemble ou rejoigne la civilisation moderne avec eux il y a eu l'échec du mouvement de la réforme de l'islam qui voulait que l'islam soit compatible avec les valeurs de la modernité cela ne veut pas dire que le mouvement féministe a disparu mais soit il a pris un autre tournant soit il est né un autre féministe mais dans d'autres conditions l'important c'est que à partir des années 70 on assiste à la montée d'un autre féminisme qui se présente comme étant le féminisme islamique vous avez tous peut-être entendu parler du féminisme islamique le féminisme islamique est porté surtout par des femmes parce que si le féminisme du 19e siècle était plus porté par des hommes car les femmes à l'époque n'ont pas fait vraiment des études elles n'étaient pas prêtes pour mener ce combat même si le début du 20e siècle il y a eu beaucoup de femmes il y a eu aussi des femmes à la fin du 19e siècle mais il y avait plus d'hommes le féminisme islamique est porté plus par des femmes des femmes qui sont universitaires des médecins des ingénieurs etc c'est un féminisme parce que elle dénonce les inégalités en femmes donc les discriminations envers les femmes et elle revendique l'égalité en femmes donc c'est un mouvement féministe pourquoi alors le qualificatif de islamique et pour répondre à cette question j'ai une réponse de Asma Al-Marabat que vous connaissez peut-être qui est une marocaine elle est médecin elle est féministe islamique et elle nous dit dans la définition de l'islamisme le féminisme islamique elle nous dit que c'est un féminisme qui est de et par l'islam et à partir des références islamiques donc c'est un féminisme qui est encadré par l'islam il n'agit il ne oeuvre il ne milite qu'au sein de l'islam pas en dehors ça c'est la première caractéristique du féminisme islamique la deuxième caractéristique du féminisme islamique c'est que c'est un féminisme qui s'oppose à l'occident on n'est plus dans le féminisme du 19ème siècle qui voulait que la femme musulmane entre dans l'ère de la modernité et la modernité était représentée par l'occident mais le féminisme qui s'oppose à un féminisme soi-disant emporté de l'occident avant de continuer j'aimerais ouvrir juste une petite parenthèse c'est que dans les pays musulmans je donne l'Algérie comme exemple jusqu'aux années 70 la femme qui ne portait pas le voile qui travaillait qui sortait qui travaillait qui allait à l'université on l'appelait une femme civilisée en arabe ou en kabyle on disait une femme civilisée donc ne pas porter le voile était considéré comme appartenir à la civilisation après les années 80 c'est devenu une femme qui se dévoile et donc Zahra Ali vous connaissez peut-être qui est une autre féministe islamique française d'origine irakienne nous dit elle dit le féminisme islamique s'attaque vigoureusement je cite à la prétention du féminisme colonial à déterminer pour les femmes du sud les modalités de leur émancipation donc ce sont des féministes qui rejettent l'occident mais elles ne rejettent pas la modernité la preuve qu'elles réclament l'égalité femmes-hommes et l'égalité état est une valeur de la modernité comme nous dit Tocqueville la passion de la modernité appartient aux démocraties modernes donc elles ne rejettent pas la modernité mais elles veulent qu'elle soit une modernité inscrite au sein de l'islam donc pour elles on ne veut pas d'un féminisme qui nous qui soit imposé de l'occident elle parle c'est un peu curieux parce qu'elle parle du sud et du nord mais elle elle vit en occident normalement elle fait partie des femmes du nord mais l'essentiel ce que je voudrais dire au sujet de ce féminisme islamique c'est que ce féminisme s'inscrit dans un autre mouvement plus large que moi j'appelle le modernisme islamique je dis moi j'appelle parce que je crains que vous ne le trouviez pas ailleurs sur internet etc donc c'est moi-même je lui ai donné ce nom le modernisme islamique ce mouvement il est aujourd'hui défendu par beaucoup de musulmans ce sont des gens qui réclament le fait qu'ils ne sont pas contre la modernité au contraire donc ils sont pour la modernité mais ils sont pour une modernité inscrite aussi au sein de l'islam la modernité dans tous les domaines mais inscrite au sein de l'islam parmi les noms les plus connus de cette modernité islamique Mohamed Chahrour qui est mort récemment toute la presse a parlé de Mohamed Chahrour quand il est mort il y a peut-être deux mois même la presse française tout le monde l'a présenté comme un grand réformateur en réalité Mohamed Chahrour c'est un peu le père de tout ce mouvement moderniste islamique dont s'inscrit le féminisme islamique il considère que les musulmans ils ont tout dans l'islam pour être une population moderne au sens propre du mot mais tout est dans l'islam donc on n'a pas besoin autant que musulmans d'aller chercher des solutions en dehors de l'islam étant donné que tout est dans l'islam dans l'islam où exactement parce que quand on parle de l'islam c'est très vaste quel islam et bien les textes coraniques ces féministes islamiques et ces modernistes islamiques ne reconnaissent que les textes coraniques ils refusent tout le travail qui a été fait par les les premiers musulmans auxquels s'attachent énormément les les traditionnalistes qu'on appelle les salafistes d'une manière générale qui pensent que le travail des premiers musulmans est sacré cela non le travail des premiers musulmans n'est pas sacré donc là il y a la différence entre eux et les autres conservateurs islamistes c'est pour ça qu'on les prend pour des modernistes pour des réformateurs mais toujours au sein de l'islam ce féminisme islamique comme ce modernisme islamique se font sur deux principes importants le premier mais je parlerai que du féminisme évidemment le premier c'est que dans les textes coraniques il n'y a aucune discrimination envers les femmes donc il n'y a pas de discrimination dans le coran envers les femmes j'ai une citation de Asma le Marabat qui nous dit rien dans les textes coraniques ne peut justifier ou cautionner une quelconque discrimination envers les femmes ok j'ai une autre une autre une autre citation d'une femme qui s'appelle Asma Barsla qui est une pakistano-américaine qui nous dit je conteste la tendance à vouloir trouver dans les textes l'origine de l'inégalité entre les sexes de l'oppression et du patriarcat donc pour ces féministes islamiques il n'y a aucune discrimination envers les femmes dans les textes coraniques le deuxième principe comme pour les modernistes islamiques il n'y a rien dans les textes qui nous empêche d'être modernes au contraire donc le deuxième principe c'est que cette égalité a été a s'est réalisée pendant la période prophétique donc pendant la période du prophète cette égalité a été réalisée il n'y avait pas de discrimination envers les femmes d'où vient donc la discrimination elle vient des interprétations patriarcales erronées mauvaises des textes coraniques et non pas des textes humains donc pour ces féministes islamiques comme pour tous ces modernistes islamiques y compris Mohamed tous les problèmes viennent d'une interprétation ironée des textes mais pas des textes donc le travail maintenant de ces modernistes islamiques de ces féministes islamiques ils se font dans leur travail tous sur la même méthode la réinterprétation des textes étant donné que le problème vient de l'interprétation donc on va réinterpréter donc pour eux la solution c'est la réinterprétation on va réinterpréter les textes ce qui est marrant quand on écoute monsieur Mohamed Chahrour il va tous les mots il va vous dire en fait vous avez mal compris les mots que vous pensez dire ça en fait ils disent cela mais vous sortez après oui réellement la vérité pourquoi ça veut dire ceci et non pas cela c'est un peu difficile à sortir avec une idée claire de son discours les féministes islamiques tiennent le même elles ont la même méthode le même discours vous pensez qu'il y a des inégalités parce que vous avez mal compris vous avez mal compris les mots qui sont utilisés dans les textes j'ai pour vous une citation de Margot Badran elle nous dit au sujet de cette interprétation nouvelle interprétation elle nous dit je cite elle confirme de manière convaincante la présence de l'égalité en femme dans le Coran donc elle dit on va refaire l'interprétation des textes on va vous confirmer qu'il y a une égalité dans les textes et non pas une inégalité et évidemment comme ce sont des femmes instruites elles vont essayer évidemment de réinterpréter certains textes et j'ai pour vous un verset que cette Margot Badran a essayé de réinterpréter mais finalement elle s'est inspirée du travail de Aïcha Taïmour de la fin du 19ème siècle c'est le verset 34 de la Sorate 4 les femmes un verset très problématique étant donné qu'il dit je cite le verset les femmes ont les hommes pardon ont une qawama qawama est un mot arabe qui est souvent traduit pas souvent qui est traduit par autorité donc les hommes ont une qawama donc les hommes ont une autorité je continue le verset les hommes ont une autorité sur les femmes en raison des privilèges que Dieu accorde à certains par rapport à d'autres et en raison des biens qu'ils dépensent pour elles alors je lis pas tout le verset je m'arrête là donc pour Margot Badran elle dit au fait vous avez mal compris le terme qawama il ne veut pas dire l'autorité il veut dire que l'homme doit subvenir aux besoins de la femme au moment où celle-ci porte les enfants ou s'occupe de ses enfants en bas âge c'est à dire au moment où elle est dans une situation de vulnérabilité où elle ne peut pas travailler elle-même donc l'homme doit s'occuper d'elle et elle continue ce qui est intéressant quand le verset nous dit quand le verset nous dit donc les hommes ont une qawama sur les femmes en raison des privilèges que Dieu a accordé à certains par rapport à d'autres elle dit quant aux privilèges en fait le Coran fait allusion à la part de l'héritage de l'homme qui est égale au double de celle de la femme et nous explique finalement cette part d'héritage est méritée parce que l'homme s'occupe de la femme quand elle a des enfants et qu'elle s'occupe des enfants et qu'elle ne peut pas travailler mais je lis et je me dis mais elle est où cette égalité quelle est la différence entre ce discours et le discours des conservateurs qui justifie les inégalités dans le partage sexo-soral par soi-disant l'homme qui a la responsabilité financière de la famille et non pas la femme c'est-à-dire elle se présente comme des féministes mais en réalité elle confirme le discours des conservateurs elle ou l'égalité d'une part et d'autre part je préfère le discours des conservateurs personnellement pourquoi ? au moins elle s'occupe de la femme jusqu'à la fin de sa vie mais là elle nous dit que lorsqu'elle a des enfants c'est-à-dire au-delà ou quand elle a plus d'enfants ou si elle n'a pas d'enfants elle a la moitié de l'héritage et encore personne ne s'occupe d'elle c'est encore pire et d'autre part je me demande si l'homme avoir le double de l'héritage est justifié par le fait qu'il s'occupe de la femme quand elle a des petits-enfants et qu'elle s'occupe des enfants mais alors la femme elle n'est pas toute sa vie mère elle ne fait pas toute sa vie des enfants et quand elle ne fait plus d'enfants est-ce que l'on s'occupe d'elle ou est-ce qu'on va repartager les biens on va refaire le partage de l'héritage donc là est une question à laquelle bien sûr elle ne répond pas et j'ai je vais faire vite j'ai un autre verset mais je ne peux pas vous le lire donc je vais passer juste à la conclusion donc ce qu'on déduit que finalement le discours des féministes islamiques est un discours qui n'apporte pas de réponse fiable à la question de l'égalité homme-femme et je rajouterai juste une petite chose surtout quand elles disent notre interprétation est une interprétation féminine là aussi comment qu'est-ce que ça veut dire on aura une interprétation masculine et une interprétation féminine pensez-vous qu'on va régler le problème de cette manière là l'interprétation elle n'est ni féminine ni masculine quant à à moi-même ce que je pense de l'égalité de ce problème je le dirai en deux idées très vite la première pour moi il n'y a pas d'autre solution que la séparation de la politique et de la religion donc la laïcité c'est un moyen rapide comme ils l'ont dit les premiers du 19ème siècle pour aller vers cette égalité mais je ne pense pas qu'elle soit suffisante et je démontrais tout à l'heure qu'elle n'était pas suffisante certains musulmans acceptent l'égalité mais ils sont tiraillés à l'intérieur par rapport à leur religion dans ce cas le travail au sein de l'islam à mon avis est nécessaire comment le faire par contre il ne suffit pas de dire il faut réformer l'islam ou il faut travailler au sein de l'islam les féministes islamiques travaillent au sein de l'islam mais on n'est pas du tout d'accord sur la façon de travailler pour moi une façon de travailler toute simple et toute claire le Coran s'inscrit dans son contexte historique aujourd'hui on est dans un autre contexte on a des versets qui répondaient au contexte du 7ème siècle qui ne répondent plus à nos valeurs aujourd'hui ces versets là qui surtout là où les discriminations sont inscrites il faut tout simplement les abolir c'est à dire déclarer qu'ils sont abrogés et qu'ils ne sont plus valables aujourd'hui l'abrogation de versets coraniques c'est à dire déclarer qu'ils ne sont plus applicables j'en ai parlé beaucoup dans des articles que vous pouvez trouver sur mon site certains quand je parle de l'abrogation considèrent cela comme quelque chose de très grave pas du tout les musulmans ont déjà abrogé plusieurs versets coraniques comme tous les versets qui se rapportent à l'esclavage qui sont en tout à peu près 25 versets ils ont aboli l'esclavage ils ont déclaré que ces versets ne sont plus applicables ils ont abrogé abrogé pardon le verset qui parle du châtiment de la main coupée ils ont bien abrogé le verset qui autorise la consommation du vin donc il y a des versets qui ont été déclarés obsolètes et ils les ont abrogés et c'est connu dans la littérature de la pensée musulmane par deux principes l'an-insert ou el-mansur l'abrogé et l'abrogeat si c'est possible pourquoi pas pour les inégalités dont souffrent les femmes parce que ces inégalités répondent au pouvoir des hommes sur les femmes et les hommes ne veulent pas perdre leur pouvoir sur les femmes donc c'est plus une question de pouvoir des hommes sur les femmes que de religion en elle-même parce que la religion on peut déclarer un verset obsolète et l'abrogé merci de votre attention applaudissements applaudissements